Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire des retouches. Alors j'ai vu que ma vidéo sur comment retoucher une robe avait fait pas mal de vues et avait intéressé pas mal de monde. Du coup je me suis dit que j'allais refaire une autre vidéo retouches où cette fois-ci j'allais vous montrer plusieurs petites retouches différentes, des petites retouches un peu du quotidien on va dire. Alors je pense que ça peut arriver à grand monde d'avoir des chaussettes trouées, moi c'est mon quotidien. Et j'avoue que des fois j'ai un peu la flemme de les recoudre donc j'en ai énormément donc je vais pas chercher très long pour retrouver une chaussette trouée, je crois qu'elle a même déjà été recousue. C'est Harry Potter évidemment. Vous allez avoir besoin de cet outil. Donc cet outil c'est un oeuf. Et ça sert à recoudre les chaussettes donc ça vous pouvez en trouver dans toutes les merceries, tous les magasins de tissu etc. Vous pouvez en trouver peut-être en compte sur page, je ne sais pas, j'ai jamais regardé. Et donc le principe c'est de prendre votre chaussette à l'envers et d'insérer en fait l'oeuf à l'intérieur. Du coup vous avez une forme, vous voyez ça va écarter un petit peu l'endroit où il y a le trou, donc on le voit bien ici. Et ça va être beaucoup plus simple pour recoudre après pour vous parce que là en plus c'est dans des endroits au bout du pied, c'est des endroits généralement où c'est arrondi. Donc comme ça vous placez vraiment comme vous le souhaitez et vous n'avez plus qu'à recoudre par dessus. Donc j'ai mon fil, j'ai mon coude chaussette et je vais juste recoudre de part et d'autre. Donc vous voyez je place juste mon aiguille comme ceci. Et je vais essayer de voir si je peux vous le faire comme ça pour que vous voyez bien. Et voilà. J'ai fait un noeud au bout et en fait j'ai juste à recoudre comme ça. Voilà c'est aussi bête. Bon là il n'y avait pas un énorme trou. C'est bête après c'est pas forcément très beau mais on s'en fiche et à l'intérieur. J'ai juste à faire un noeud et en fait ma chaussette est recousue. Alors autre retouche, j'ai ce pull effet laine avec vous voyez ici un fil qui ressort. Parce qu'évidemment j'ai un chat, c'est le chat qui a tiré dessus. Donc on va voir comment on peut le replacer de l'autre côté sans que ça se voit, sans que ça fasse un trou, sans qu'on ait besoin de tirer dessus. Donc pour ceci je vais prendre un fil et je vais tout simplement faire un noeud autour. Voilà là vous voyez j'ai fait un noeud autour du truc. Et en fait je vais ensuite prendre mon tissu avec l'endroit où j'ai le fil qui est passé et juste faire un point et tirer de l'autre côté. Je tire, je tire et vous voyez hop j'ai mon petit fil qui est passé. Donc si je regarde sur l'endroit, ça fait un petit peu fil tiré mais il n'y a plus rien. Et derrière j'ai juste à faire un petit noeud histoire que ça ne rebascule pas de l'autre côté et que ça ne tire pas plus dessus. Et du coup on n'y verra rien du tout. Et ça vous a pris deux secondes et demi. Et voilà, mon pull il est comme neuf. Il n'y a plus le petit trait qui sort. Et de l'intérieur, il y a juste le petit noeud mais pour ça, ça ne se verra pas. Et c'est bon, je peux reporter mon pull. Alors là j'ai une robe de chez Nafnaf que j'ai acheté cet été que je n'ai jamais porté. En fait il y a encore l'étiquette dessus parce qu'elle est trop large en haut au niveau de la poitrine. Donc ça ne fait pas joli parce que vous voyez le décolleté croisé comme ça. Si ça va, il n'est pas beau du tout. Du coup j'ai pris un petit repère en fait ici. Vous voyez, j'ai fait un petit croisé. De l'autre côté en fait le souci c'est qu'on a la fermeture éclair. Mais pareil, il faudrait que je fasse un tout petit rentré au moins en haut pour qu'en fait la poitrine ne baille pas. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit point à la main au-dessus. Donc là pour reprendre là. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, de la même taille. Et comme ça ma robe sera plus centrée au niveau de la poitrine et elle ne baillera pas. Et je garde l'effet du décolleté qui est devant. Parce que ça aurait été fait de rajouter quelque chose devant, de resserrer devant pour que ça fasse col roulé. Là je resserre vraiment sous les bras. En plus on ne verra pas parce qu'il y aura mes bras dessus. Je ne perds pas du charme de la robe et en même temps je peux la porter. Ah puis je vous montre juste ce que ça donne. Donc évidemment pas avec des bretelles orange en dessous. Mais du coup c'est resserré. Donc avant ça baillait vraiment trop ici et ici. Et donc là comme je vous ai dit c'est juste caché sous le bras. Donc on ne voit pas. Et ça ne cache pas du charme de l'effet ici du décolleté. Et c'est beaucoup plus ajusté. Donc je vais pouvoir la porter. C'est ça l'essentiel. Voilà ce que ça donne portée. Et on ne voit quasiment pas en fait que j'ai repris. Alors autre retouche au niveau ici. Donc à ma productrice il y a un problème au niveau de la robe. La fermeture éclair est totalement coincée et cassée. Du coup il faudrait la changer. Donc ce qu'on va faire en fait c'est totalement la découdre de partout. Et en mettre une nouvelle. C'est assez simple. Il vous faut du coup un découp vite. Parce que sans ça vous allez galérer au ciseau. Je vais découdre toute la fermeture éclair. J'en ai je pense de cette taille là. Et en mettre tout simplement une nouvelle. Alors donc j'ai fini de découdre ma fermeture éclair. Et j'en ai donc une nouvelle. Donc de la même taille. Qui fonctionne très bien celle-ci. Du coup je vais faire comme si en fait je faisais une nouvelle création. Je vais prendre mon côté où il manque la fermeture éclair. L'avantage c'est qu'en plus le revers est déjà fait. Donc moi j'ai juste clairement à venir positionner ma fermeture éclair. Et à coudre tout le long. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Et après j'aurai juste à rajouter les deux petites agrafes dessus. Et voilà la fermeture éclair donc que j'ai modifiée. Donc avant c'était une fermeture éclair invisible à aller visite. Mais du coup vous voyez même sans le pied presseur c'est parfait. Du coup il me reste juste à mettre il y a les deux petites agrafes. Donc je vais juste remettre les deux petites agrafes en haut pour éviter que la fermeture ne s'ouvre. Et notre robe est comme neuve. Et enfin dernière retouche en fait c'est sur ce chemisier où il manque un bouton. Alors je ne sais même plus où ici. Normalement il y en a sur les étiquettes. Il reste des boutons justement quand on en perd un. Là il n'y en a pas. Donc en fait je vais devoir regarder dans mes boutons à moi ce que je possède. Si j'en ai un qui ressemble pour mettre ici. Mais le premier étape déjà ça va être de trouver le bouton manquant. Alors il me semble que j'ai trouvé quasi le même. Donc ça c'est le bouton d'origine. Et voici celui que j'ai trouvé. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Parce qu'après au niveau de macré je n'avais pas la même chose. Sinon c'était un peu plus blanc. On a deux trous c'est la même taille. Donc je pense qu'on va partir sur ce bouton-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle aura été intéressante et que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous le dis. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine.